Les enfants, finalement, ne connaissent pas leurs droits. On ne leur a jamais expliqué que tu n'as pas le droit de toucher à ça, de mettre ta main dans le feu, de faire des bêtises, ou tu as le droit de travailler. Mais c'est tout ce qu'ils savent, finalement. Vous faites très bien aborder ce sujet, parce que c'est vraiment un cheval de bataille que je compte mener avec cette délégation. C'est que les enfants connaissent leurs droits dès le plus jeune âge. C'est quel âge ? Moi, dès la maternelle. Je pense que dès la maternelle, avant de connaître forcément leurs droits, c'est leur dire, par exemple, on n'a pas le droit de te toucher, tu n'as pas le droit de toucher le sexe de ton petit voisin, il n'a pas le droit non plus, tu n'as pas le droit, sachez que ça ne fait pas très longtemps, mais ça ne fait que trois ans qu'on n'a plus le droit de mettre des fessées, des claques et avoir des violences psychologiques auprès de ces enfants. Donc, moi, je pense que dès la maternelle, avec des contenus adaptés, et il y a des associations qu'on va auditionner prochainement qui le font déjà, on est capable d'expliquer un certain nombre de droits aux enfants. Et puis, quand on aura expliqué leurs droits, eh bien, peut-être que, du coup, les parents qui sont dysfonctionnements, ça s'arrêtera plus vite. Et si ça s'arrête plus vite, moi, j'ai bon espoir qu'à terme, la société soit plus apaisée aujourd'hui. Parce que comment veut-on, à un moment, diminuer la violence dans la société quand des parents qui sont très forts vont mettre des claques à des bébés ou à des enfants basales ? Sous-titrage Société Radio-Canada